Nous allons faire un tutoriel sur la propriété BORDER IMAGE On va commencer par répondre à la question A quoi sert la propriété BORDER IMAGE ? On va faire ça sur un exemple Puis on va étudier des exemples qui seront issus de la spécification CSS3 On va en faire un premier où on fera des répétitions en X et un étirement en Y Ensuite on fera un étirement en X et des répétitions en Y Puis on passera par un exemple de débordement dans la marge Et je vous donnerai aussi des précisions sur les différentes tailles qui sont utilisées dans ces exemples Parce qu'il y en a plusieurs et on peut un petit peu se mélanger Ensuite je terminerai par des conseils On va commencer par répondre à cette question A quoi sert la propriété BORDER IMAGE ? Alors tout d'abord il faut dire que la propriété BORDER IMAGE c'est un raccourci C'est un raccourci qui regroupe un ensemble de propriétés Et c'est cet ensemble de propriétés qu'on va détailler Alors on va regarder ça Sur un exemple La propriété BORDER IMAGE sert à placer des morceaux d'images dans la bordure d'une boîte HTML Par exemple ici, cette boîte est faite avec un div Et on a placé des morceaux d'images pour décorer la bordure du div Alors ces morceaux on va aller les chercher ici sur une image de référence Sur cette image de référence on va placer des lignes de découpe Pour découper notre image en morceaux Ensuite on va prendre les morceaux et on va venir les placer dans la bordure de notre boîte HTML Alors pourquoi faire on fait ça ? On fait ça pour avoir une boîte HTML qui soit étirable et qui est une bordure décorée Qui reste bien en forme en fonction de l'étirement Alors vous pourriez me faire remarquer, vous auriez pas tort, que l'on peut très bien mettre cette image dans le fond de notre div Mettre des paddings et écrire par dessus Mais vous allez voir qu'on a plus de possibilités pour reconstituer la bordure de l'image Qu'un simple étirement de background Alors pour découper notre image on va positionner des axes de découpe En définissant des distances par rapport au bord Alors on va numéroter les zones de découpe Et vous voyez qu'avec les zones 1, 3, 7, 9 On va reconstituer évidemment les coins de notre bordure Avec les zones 2, 4, 6, 8 On va reconstituer les côtés de notre bordure Alors là où on a un avantage par rapport à une image placée en background que l'on étirerait C'est que nos morceaux ici pris dans l'image de référence On peut les répéter Comme aussi les étirer Mais on peut surtout les répéter Ce que l'on ne peut pas faire avec une image en background Alors on va passer à l'exemple qui sert à illustrer la réponse à cette question On va implanter un div avec un peu de lorem dedans On va cibler ce div, on va lui mettre des barges Et on va préciser ses propriétés de bordure Donc c'est important de préciser les propriétés de bordure Avant de spécifier les propriétés de bordure image Car les valeurs de bordure écrasent celles de bordure image De plus on se sert de ce 70 pixels là Donc du border width Pour préciser là, pour spécifier là la taille de notre bordure Alors on va continuer On va aller chercher notre image de référence A l'aide de la propriété border image source Ensuite on va placer nos lignes de découpe A l'aide de la propriété border image slice On va donner un nombre qui est 70 Qui va être interprété comme des pixels Donc là ça demande une petite explication 70 données, s'il n'y a qu'un seul chiffre Va placer toutes les lignes de découpe à 70 pixels des bords Donc elles seront toutes placées à équidistantes Et donc on va faire des carrés ici On va découper avec des carrés nos coins Ensuite on va se servir de la propriété border image repeat On va lui placer la valeur round Et ce qui permet de répéter de manière entière Les découpes qui seront placées sur les côtés là Et qui ne seront donc pas étirées Et ensuite on termine avec un texte align justify Donc là on peut donc étirer l'image Vous voyez Sans que les bordures soient étirées Les bordures sont répétées Alors on va poursuivre notre tuto Avec l'étude des exemples de la spécification CSS Alors on va travailler avec cette image de référence Qui est une image de 81 pixels De carré, c'est un carré Donc elle contient 3 x 3 tranches de 27 pixels Et donc on va positionner nos bandes de découpe A 27 pixels des bords Pour récupérer à chaque fois un petit carré Alors ce petit carré On va s'en servir pour reconstituer La bordure de notre image HTML Donc là on part de notre div Avec un peu de lorem On le cible On met une bordure Je l'ai dit tout à l'heure Qu'il fallait mettre une bordure Avant de spécifier border image Alors avec cette bordure là Regardez Elle fait 2 EM Donc soit 32 pixels sur cette machine Le EM faisant 16 pixels par défaut Avec la police de cette machine On va aller chercher notre image de référence Ici On va positionner notre découpe à 27 27 quoi ? 27 pixels C'est interprété comme ça On va demander en particulier un border image repeat Qui soit round en x et stretch en y Donc en x on va faire des répétitions Avec un arrondi Et en y on va faire un étirement On va continuer avec un texte à line justify Du padding et des marging Bon ça c'est des furitures Donc voilà ce que ça donne Donc vous voyez que en x on a répété Nos petits carrés Et en y on l'a étiré Alors attention il y a quand même un facteur d'échelle Parce que Ici là L'image fait 27 pixels Regardez Et là sur l'exemple C'est le même exemple ici Vous voyez qu'il y a un facteur d'échelle Qui a été appliqué On est parti d'une image de 27 pixels Pour aller ici vers une bordure de 2 EM Donc il y a déjà un facteur d'échelle Qui a été appliqué Alors quand je dis que je fais des répétitions Ici avec un arrondi Je veux dire par là qu'on fait Des répétitions un nombre entier de fois le motif Vous voyez que si on réduit la taille Et bien le nombre de motifs va diminuer Et on s'arrange à chaque fois Pour en avoir un nombre entier C'est ce que je veux dire en fait Par arrondi Alors maintenant on va essayer D'étirer un x et de répéter un y Alors ça ça ne va pas être difficile Il va nous suffire ici D'inverser le round et le stretch Et forcément on va inverser Les transformations Alors on va faire un dernier exemple Où on va voir qu'il est possible De pousser les images que l'on place Dans la bordure dans la marge Pour l'instant on n'est pas encore allé dans la marge On est resté dans la bordure Alors on va prendre cette image là On va faire dessus des découpes De 124 à 124 pixels Et on va pousser en utilisant La propriété borderimageoutset Avec 31 pixels On va la pousser dans la marge On va voir ce que ça donne Donc on va repartir de notre code HTML de base Donc de notre lorem On va donc cibler notre div On va mettre une marge de 50 pixels Donc là regardez on met une bordure de 12 pixels seulement Ça aussi il va falloir voir Comment on va gérer ça On va continuer On va donc chercher notre image de référence Là on commence à avoir l'habitude On demande une découpe de 124 pixels Donc vous voyez 124 pixels Il n'y en a que 12 Comment ça va se passer ? On demande un background color ici Background clip Donc on clip au padding box On l'a vu dans d'autres tutos On demande un padding 17 pixels Et là on demande un borderimageoutset de 31 pixels Donc on pousse dans la marge de 31 pixels Et ici on demande Avec la propriété borderimagewidth Et la valeur auto Que la taille ici de la bordure Ne soit pas prise sur ce 12 pixels là Du borderwidth Mais sur ce 124 pixels ici Du borderimage slice C'est comme ça qu'on va pouvoir placer Notre morceau d'image de 124 pixels Dans la bordure Parce qu'avec 12 pixels On n'y arriverait pas Et ensuite qu'est-ce qu'on fait ? On fait un borderimage whip it whip round round Donc dans les deux axes Ça aucun n'a déjà fait Donc ça je ne le veux pas Donc là j'ai terminé a priori Donc voilà ce que ça va donner Alors si on veut regarder Précisément On va prendre les outils Google Webmaster On va cibler ici Et voyez là Notre borderimageoutset Ici de 31 pixels Regardez si je l'enlève Vous voyez Que c'est bien lui Qui pousse Les images Dans la bordure Alors c'est dans la marge Et plus seulement dans la bordure Attention Je me suis mal exprimé Donc dans la marge Alors ce que je voudrais Vous montrer aussi C'est qu'en supposant Que l'image ne soit pas disponible Regardez On retombe ici Sur une bordure de 12 pixels C'est l'intérêt De ce tour de passe-passe là Où on est allé chercher Avec le borderimage whip En auto La découpe Et non pas La taille de la bordure Alors attention J'ai déjà précisé plus haut Qu'il ne fallait pas mélanger Déjà la taille de la découpe Donc propriété borderimage slice Avec la taille de la bordure Donc il y a deux façons De spécifier la taille de la bordure Donc soit vous mettez la taille Dans le border Vous utilisez le border width Soit vous utilisez Le border Et vous mettez une autre valeur Dans le borderimage width Vous mettez la valeur auto Et à ce moment là Vous allez chercher La taille de la découpe Alors ne mélangez pas Toutes ces tailles Quelques conseils pour terminer Le premier Pensez à utiliser border en premier Le deuxième conseil Rappelez-vous que la valeur De borderimage slice C'est un nombre Un nombre entier Interprété en pixels Et le troisième Comprenez bien à quoi correspondent Toutes ces différentes valeurs de width Alors ce tutoriel est terminé Je vous remercie de m'avoir écouté N'hésitez pas à cliquer sur les pouces N'hésitez pas à dire ce qui vous plaît Ce qui vous plaît pas A vous abonner Et quant à moi je vous dis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz